et bien bonsoir tout le monde alors ce soir les amis ce soir les amis j'espère que vous êtes chauds je vais baisser encore un peu le son parce que ça c'est un peu trop fort dans mes oreilles j'espère que vous êtes chauds parce que ce soir on va jouer à un jeu que j'ai découvert hier que c'est antoine daniel qui m'a dit eh celui là il est un peu sympa parce qu'en ce moment on a je sais pas on est dans un délire de on essaye plein de battle royale donc donc évidemment on fait un peu de pubg on fait un peu de tout ce qui est la mode un peu de fortnite même si on n'est pas très très fan de fortnite et c'est le premier sub de la soirée pour guita hog tu es fantastique je t'embrasse très très fort et tu me dis tu seras toujours trop fort c'est trop mignon c'est trop mignon en plus c'est tout à propos c'est adorable tu es adorable et donc ouais donc celui là il me dit tiens test realm royal j'ai fait ça hier j'ai fait ça dans la journée c'était sympa on a testé ça hier soir on s'est dit tiens ce serait cool d'en faire un live aujourd'hui et donc on fait ça je vous préviens immédiatement que j'avais dit que je reprendrai les lives sur blade runner dans la semaine donc en fait ce sera soit demain soit après demain je pense que ce sera après demain qu'on reprendra les lives sur blade runner en attendant on va faire donc petite soirée à la cool sur realm royal je vais le prononcer très mal pendant tout parce que c'est est ce que ça se prononce merci beaucoup m rv m rv arpo arpo crat c'est ton tu ressens en plus je sais que tu avais déjà sub c'est ton troisième mois même de sub yo mec welcome to the place to be et ben écoute plus que jamais alors attend je vais faire pause hop voilà ça c'est posé je vais vous mettre l'image du jeu pouette voilà alors est ce que le son ça va vous n'hésitez pas à me dire si vous avez un truc trop fort un truc qui ne l'est pas assez vous me tenez au jus comme d'habitude ça devrait aller là d'après ce que je vois sur mon écran on va dire que ça va alors du coup donc petit petit battle royale de la soirée alors il y en a un milliard qui sortent c'est un truc de ouf depuis pubg tu en as toutes les trois semaines en fait un nouveau battle royale merci beaucoup clou m pour ton pour ton sub je t'embrasse très très fort je te fais des gros câlins et oui donc je sais pas ce qui enfin si je sais très bien ce qui se passe c'est que c'est à la mode parce qu'on s'est dit tiens c'est un concept assez cool depuis pubg et donc ils en sortent à foison celui-là je crois que c'est fait par les mecs qui faisaient paladin qui est une espèce de copie d'overwatch et et ben c'est là c'est complètement un espèce de fortnight like sauf qu'il n'y a pas de délire de construction il y a juste enfin ils ont enlevé les délires de construction et ils ont rajouté quelques deux trois petits trucs par ci par là mais en gros attendez vous attendez vous on va voir un espèce de fortnight like voilà c'est dur à dire fortnight like déjà realm royal c'est dur à dire je sais pas si je prononce ça comme realm yop realm royal voilà vous noterez aussi le petit jeu de mots realm royal bacon j'en suis très très fier merci beaucoup en t-shirt superbe pseudonyme merci pour ton chier merci pour les zombies tu déchires est un très joli pseudo alors je vais voir ce que font les amis le son va se couper et revenir de temps en temps ils sont pas encore prêts donc tout va bien tout va bien ils sont pas encore prêts on a tout le temps on peut discuter donc oui donc le live sur blade runner en fait je voulais me renseigner un petit peu avant de le avant de le continuer je voulais voir deux trois trucs et notamment sur le jeu parce que je me suis rendu compte que j'étais pas je connais très bien le bouquin je connais très bien le film mais je m'étais pas renseigné de ouf sur le jeu donc j'ai été voir quelques petites interviews histoire de ça d'avoir des trucs à dire et le challenge ça a été de faire ça sans trop me faire spoiler sur ce qui allait se passer dans le jeu mais voilà j'ai appris deux trois trucs sur le jeu qui sont assez cool j'ai appris qu'il y avait des trucs de ouf merci beaucoup keneka pour ton sub tu déchires de ouf de ouf je t'embrasse très très fort je te câline tout plein et donc ouais donc j'ai appris deux trois trucs sur sur le jeu blade runner des trucs alors je sais pas ce qui va se passer dans le scénar je vous parlerai de toute façon plus plus en précision au moment du live mais le jeu est encore plus ouf que ce que je pensais parce que le jeu je l'avais fait qu'une fois et en fait j'avais pas du tout saisi le comment dire l'ampleur de ce qu'était le jeu qui en fait contient plein plein de bifurcations enfin je vous parlerai tout ça c'est vraiment complètement fou mais voilà c'est pour ça que je n'ai pas repris immédiatement le live sur blade runner j'avais envie de me renseigner un peu sur le truc j'ai trouvé une interview que vous pouvez aller voir d'ailleurs à l'occasion ça me permet aussi de vous d'être un peu préventif parce que du coup ça me fait si vous n'avez pas vu la première partie du live que j'ai fait sur blade runner et que vous voulez continuer enfin vous voulez voir la prochaine qui arrivera dans quelques jours je vous recommande de regarder évidemment ma première partie ça dure deux heures c'est pas très long donc n'hésitez pas à regarder ça comme ça ça vous permettra de pas trop être perdu parce que j'ai dit plein de trucs que je vais de toute évidence pas répéter sur le deuxième live voilà voilà tcha 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 donc qu'est ce que j'étais en train de faire oui j'étais en train de faire ça hop je règle mes trucs en même temps hop 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 et je vais vous expliquer waouh le son est beaucoup trop fort tu es trop fort le son tu es trop fort je vais te baisser dans les options et ça va me permettre je vais vous parler vite fait de qu'est ce que c'est dit que ce battle royal là en quoi est il différent des autres machin etc en gros c'est fortnite sauf qu'il n'y a pas de construction et que il ya quelques petits trucs en plus il ya des forges vous allez voir donc c'est un battle royal on se retrouve à une centaine de personnes sur un sur un grand terrain de jeu une grosse map il ya tout type d'armes avec des armes à distance des armes au cac sachant que le tout se passe dans un espèce d'univers un peu héroïque fantasy et le gros truc du jeu c'est commencer de forger des des armes et de se bagarrer avec vous allez voir c'est vrai c'est très simple en fait c'est ultra basique je sais même pas pourquoi je je fais ça je sais juste vraiment pour combler pour meubler un peu pour gagner du temps le temps qu'antoine est monté se prépare il ya un petit truc de gameplay qui est un peu rigolo assez chouette c'est que on ne meurt pas enfin quand on se fait tuer par quelqu'un on meurt pas tout de suite on se transforme d'abord en petit poulet que vous voyez se balader en ce moment même sur l'écran ce petit poulet là ça peut être vous et vous avez 30 secondes je crois à être en petit poulet si vous arrivez à survivre en petit poulet pendant 30 secondes et bah ça repart enfin ça vous retransformez en humain et vous pouvez continuer à jouer voilà oui il ya un système de classe bien sûr moustache évidemment que j'en parle pas je suis complètement ouf mais il ya complètement un système de classe alors vous pouvez prendre guerriers assassins il ya bien plein de classes qui ont toutes des particularités différentes donc des pouvoirs différents des capacités différentes ça vous allez voir pendant le jeu de toute façon vous allez voir c'est très simple franchement karim tu écoutes 21 savage migos etc écoutes tu du xxx je pense tu parles évidemment de xxx tenta theon tekashi 69 et trippy red oui ça m'arrive j'aime bien j'aime bien écouter de temps en temps les les soundcloud les rappeurs de soundcloud d'aujourd'hui est ce qu'on peut revoir dans alors le live sur blade runner tu ne le verras que sur twitch il n'y a pas de replay sur youtube c'est sur twitch par contre c'est archivé sur twitch oui j'ai alors petit aparté rap j'écoute de temps en temps mon préféré de cette génération là je crois que c'est comment il s'appelle notre ami ski mask the slum god que j'aime beaucoup que je trouve je trouve assez chouette même si son dernier projet en fait c'est chiant son dernier projet est vraiment trop court quoi mais ça c'est un truc que je reproche même genre le truc de xxx tentation c'est ça fait 20 minutes l'album c'est abusé et puis c'est des mecs un peu hardcore enfin pas tout ski mask que c'est un c'est un mec plutôt la cool mais tentation et notamment six nine c'est vraiment des mecs un peu trop violents parfois pour moi j'ai un peu du mal à les suivre dans leur délire mais mais après ils ont des ils ont des morceaux chouettes alors karim il ya antoine et monté qui t'attendent très bien j'ai pas vérifié depuis deux trois minutes on va les rejoindre on va leur dire bonjour parce qu'on est poli allo allo attendez allo allo les jeunes oui bonjour karim de bache à l'appareil bonjour bonjour les amis bonjour à vos chats respectifs j'embrasse très fort on rappelle voilà exactement le droit l'a mis dans le chat la commande pour l'exclamation multi twitch sur mon chat vous night but vous montre la triple vue avec karim est monté voilà et dieu sait qu'il a sans passer des choses intéressantes sur nos trois écrans ça je peux vous le dire c'est vraiment véridique allez je vais rachar le tuer je suis en partie le stache je suis j'ai fait un duel très déconcertant on va laisser parler montée complètement il ya un parti finder c'est quand vous voulez les amis tu m'as invité oui tu m'invites ok c'est le décès complètement le décès invitation accepté ouais jeudi 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 tentation comme c'est censé être prononcé je suppose alors je vais te baisser non le dernier le dernier ski masque il est bien mais il est un peu il est trop court je trouve il faut que je monte le son je vais monter leur son je vais monter leur son ne bougez pas ne bougez pas et merci beaucoup dream faire pour ce sub tu es adorable tu es trop je vais augmenter le son je suis alors hop hop ah tu reçues mon invite est ce que vous les entendez bien d'appuyer vu que tu es en push to talk je n'entends pas ta réponse alors pardon donc on reste en team de trois merci infiniment faronite tv pour ton sub ton deuxième mois de sub wow karim est de retour pour nous ok je m'arrête là des bisous je te fais des gros câlins je n'oublie pas du tout antoine est ce que je suis genre de mec à oublier non je vais parler à mon chat je reviens c'est ça mon soupe et merci pour ton merci pour ton sub toujours faronite tv le match est trouvé on va pouvoir y aller je pense que le son ça devrait aller n'hésitez pas à me dire de toute façon j'ai les yeux sur le chat s'il ya un problème de son faites le moi savoir ce sera corrigé dans la fraction de seconde qui suit blablou blu tout va bien tout va bien tout va bien ah le jeu a planté le jeu vient de planter les amis le jeu vient de planter chez moi est ce que c'est pas super m'entendez vous m'entendez vous vous ne m'entendez pas non vous demandez alors je vois la plupart des gens joué assassin ou guerrier moi je vois beaucoup de gens qui jouent mâche comme moi je t'en ai raison en fait ils sont en train de switcher il a déplanté oh putain ça va être un cauchemar alors le jeu est en alpha ok c'est bon ça fonctionne ça fonctionne tout va bien j'ai eu peur j'ai cru que le jeu avait planté c'était ça m'a l'air un petit peu instable d'accord ok alors je prends souvent assassin je sais pas vraiment pourquoi mais je prends assassin parce que j'aime bien oh putain il n'y a pas de son parce que vous voulez allez venez on va à cet enfer cet enfer on va à ice heaven merci beaucoup king caillou pour le sub la bise à toi également le son est revenu le son est revenu c'est la teuf oui pardon j'ai des problèmes techniques j'ai des problèmes techniques de l'enfer ah merde mais ça va ça va ça marche ça marche ça marche tout va bien je peux y aller je vous suis ok ok donc vous voyez pour l'instant c'est complètement un fortnite like à la différence près que quand on se lance comme ça il n'y a pas de parachute qui se déploie ou quoi que ce soit vous allez voir que je vais tomber à pique et de façon assez classe en plus il y a des gens tout à fait des gens il y a des gens pile là où on va ouais je ne les vois pas mais c'est pas grave car je suis dans la maison je pense ils ont atterri exactement bah là où tu as atterri en fait j'en ai avec moi je rentre dans une baraque non j'ai une arme j'ai une arme il faut que je me mette si il y a quelqu'un que je poursuis moi il y a quelqu'un que je poursuis il est chaud 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 allez t'es dans la baraque ouais il est avec moi ok je l'ai pouletisé je l'ai pouletisé il est mort c'est complètement moi complètement moi qui l'ai pouletisé ouais ok c'est pareil il avait des trucs ou pas ouais je pense qu'à ce stade de la partie je vais pas avoir grand chose ceci dit si il avait quand même une arme une arbalète une arbalète à la swag il y avait une petite arbalète violette il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison dans la petite pièce à droite j'ai tout de suite j'ai besoin de pv de ouf je vais pas prendre de risques je vais aller derrière eux il est poulet il est braisé il faut que je me soigne attendez deux secondes pas si vous voyez des coffres à potions je suis chaud 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 bah écoutez on va faire d'autres maisons un peu alentour vous voyez ça c'est l'effort je vous expliquerai un petit peu comment se passe le jeu parce que là je j'ai peur de mourir parce que je viens juste de tomber ok ok blablabla choisissez bien des maisons etc on choisit parce qu'on est quand même assez loin de la zone ça va Antoine ça va laisse moi discuter un petit peu il est relou il est chiant ouais en fait c'est pas les armes les armes changent rien en fait la classe change pas les armes que t'as c'est vraiment les pouvoirs qui sont en bas à droite donc là par exemple le dash que je viens de faire c'est un truc qui est spécifique à l'assassin là il y a une casse avec deux liquides là où je suis carrément j'arrive j'arrive je m'arrache allez dash il y a deux potions de vie ok ça roule c'est parfait c'est parfait ce que tu me fais donc oui on trouve alors on trouve des potions de vie donc vous voyez là en bas au dessus de la touche H vous voyez que j'ai des potions de vie il y a des potions de bouclier ça vous voyez qu'il y a un bouclier au dessus là qui est à 100 pour l'instant il y a deux armes qu'on peut porter en même temps et trois pouvoirs dont un est un pouvoir par défaut il reste une minute de la classe de personnage qu'on a c'est le dash on aura pas le temps de crafter quoi que ce soit effectivement c'est vrai que c'est un peu la merde je pense qu'il vaut mieux qu'on aille un petit peu se balader t'as pas une monture ? si bien sûr je vous ai pas montré mais ça c'est trop cool tu peux prendre un cheval à n'importe quel moment ce qui est très pratique donc tu vas vachement plus vite enfin vachement plus vite tu vas un peu plus vite parce que vous avez vu que dans le jeu tu peux pas courir en fait si je me mets comme ça vous voyez je peux pas courir c'est ma vitesse maximale donc la seule technique pour aller plus vite c'est de prendre un cheval et je crois qu'il monte aussi les pentes un peu mieux je vais pas dire de conneries mais oui si si il monte mieux les pentes voilà donc c'est un petit jeu c'est un peu cool c'est gratuit c'est aussi ça qui est cool n'hésitez pas à vous le choper c'est gratos sur Steam putain c'est looté de partout c'est looté de tout partout les amis de toute façon ça va pas tarder à bouger là en vrai il y a 15 secondes avant le shrink ok il a raison on va s'arracher on y va ? on prend nos grands chevaux moi je suis déjà sur ma monture très bien let's go le cheval c'est génial absolument nous nous séparons pas trop trop comme l'âne non plus donc ça va être la soirée van la soirée blague j'adore je ne l'ai pas comprise je ne l'ai pas comprise l'âne trop trop l'âne trop trop oh là là tu connais l'âne trop trop ? non montez il est vieux il ne connait pas les trucs des jeunes c'est littéralement le plus jeune d'entre nous trois c'est vrai aussi Karim étant le plus vieil c'est une vieille personne Karim je suis un old school je suis un OG un OG t'as toujours si off-sips Karim ou tu ne l'as plus du tout ? non je ne l'ai plus d'accord je ne l'ai plus je trouvais que 10 balles par mois pour ne pas jouer à un jeu c'était un peu trop donc du coup j'ai arrêté on te comprend mais après là il y a eu une mise à jour qui est assez sympa avec des nouveaux trucs en plus j'ai un peu lu il y a un requin il y a un mégalodon c'est ça ? mégalodon absolument et plein d'autres choses enfin plein d'autres choses quelques autres choses et il y a 6 autres mises à jour qui vont être faites apparemment m'a-t-on dit enfin et je l'ai eu ça tente de nous faire ça tire ouais alors il n'y a pas de dégâts de shit il n'y a pas de dégâts de chute non plus tu peux tomber de très très haut je crois qu'il ne nous tire pas dessus en fait je crois qu'il se tire dessus entre est-ce que c'est pas beau ça ? nous arrivons dans la zone et il n'y a pas de friendly fire non plus donc c'est vraiment un lourd sound design de galop absolument le sound design du galop est photoclopesque absolument les amis en vrai le sound design est bien pour tout ce qui est alerte je trouve qu'en termes de perso quand il se promène par contre il fait un bruit en fait vous voyez que quand quand j'ouvre un truc enfin les objets je peux soit les prendre donc je les prends et quand j'ai un objet en double notamment là vous voyez j'ai remplacé mon casque par un casque plus fort je peux l'échanger contre le désenchanté directement contre de la monnaie ok ça me va ou pas ? ça me va contre de la monnaie qui du coup me permet plus tard je ne peux pas vous dire la couleur vu que c'est à chaque fois des couleurs différentes je suis désolé il parle en même temps mais c'est parce que j'ai un push to talk du coup il ne m'entend pas mais du coup vous voyez que je peux désenchanter des objets pour ensuite avoir de la monnaie qui me permettra de forger des armes légendaires des armes encore plus puissantes voilà c'est un peu un des gros c'est le gros la grosse mécanique de gameplay du jeu en fait ouais bizarre il parle sans moi ça va arriver très souvent c'est juste parce qu'il y a un push to talk en fait donc c'est simplement qu'ils ne m'entendent pas putain par contre là ils sont ah qu'ils partent sans moi oui oui mais j'ai vu mais c'est pas grave t'es où ? t'es super ouais je suis derrière vous je suis derrière vous je suis un peu loin mais c'est parce que j'ai looté 2-3 trucs il y avait des objets sympas mais je vous rejoins ok je vais peut-être directement aller à la forge pour crafter des trucs je vais venir avec j'espère en même temps que c'est vrai que c'est un peu risqué de faire ça parce que je peux tomber sur des gens et le truc c'est que dans ce jeu j'ai l'impression que par rapport aux autres battle royalties alors c'est peut-être juste une vue de l'esprit ou quoi mais j'ai l'impression que tu meurs vachement plus vite souvent tu te prends 3-4 balles et t'es déjà un peu dans la merde si t'es en poulet tu te prends 2 balles t'es mort presque j'ai l'impression que la forge est en train de t'utiliser non mais tout a été loot ouais tout a été loot absolument ah on est pile au milieu au bord de la nouvelle zone c'est magnifique je saute sur des champignons je vais aller à la forge aussi ah non putain j'ai rien pour forger c'est de la merde il faut que je loot un petit peu plus en fait je me rends compte que je suis à la dèche je pourrais rien forger moi j'ai rien du tout j'ai 40 shards c'est pas beaucoup du tout est-ce qu'on peut t'acheter de l'équipement qu'on a déjà d'équipé pour toi je sais pas je connais pas non plus le bouton pour faire ça je peux pas dire parce que j'en ai aucune idée putain et le son est bugué c'est un truc de ouf attendez je vais essayer de voir si je peux pas augmenter la musique il n'y a pas de musique franchement s'il n'y a pas de musique dans le fond je vais vous mettre genre du rap je vais vous mettre du métro booming il n'y a pas de son j'ai des problèmes de son en ce moment mais c'est complètement ouf je comprends pas pourquoi et merci beaucoup alors je vois pas bien ton pseudo à cause de je suppose blind panda merci beaucoup pour ton sub blind panda tu es trop mignon je t'embrasse très très fort c'est très gentil de ta part vous savez quoi je vais vous mettre de la musique à côté je vais vous mettre un petit peu ou alors un truc un peu ambiante un truc un petit peu planant non je vais repartir sur du poura parce que ça fait toujours plaisir on va continuer un petit peu sur l'album without warning tu me l'as pris mon armure et je t'ai pris ton casque non c'est pas ça non non trop pas voilà hop hop tu trouves des maisons qui sont pas lootées Karim non mais là j'étais en train encore de régler 2-3 trucs mais non non depuis tout à l'heure toutes les maisons sont lootées je pense que cette zone a été complètement ratissée ouais je check un tout petit peu quand même ah il y a eu des tirs par là où j'étais je vous rejoindrai attendez vous partiez vraiment sans moi là en fait donc vous m'entendez ? ouais ouais on va juste dans une maison à côté il y a eu des tirs à côté de moi tout est vide ouais tout est vide et là évidemment que la musique repart je vais la couper alors désolé c'est un petit peu c'est un début de truc très laborieux un début de partie très laborieux mais ça va aller en s'améliorant Inch'Allah yes alors donc il y a des connards qui nous attaquent c'est ça qui se passe ouais drop qui passe là mais il va passer juste au dessus de là où j'ai entendu des tirs tout à l'heure j'aimerais bien un poil plus de potion de soin mais bon venez on va par là ah vous me dites que montée est trop fort c'est ça ? suivez moi si montée est trop fort je peux baisser montée ce qui est ce qu'on appelle un paradoxe voilà merci faites gaffe avec les chevaux ça fait du bruit j'ai pas peur moi j'ai peur de personne mon gars ah là il y a un truc avec des armes ça n'intéresse personne je crois ça ne m'intéresse pas très bien il faut baisser montée je vais baisser montée c'est moi c'est moi est-ce que montée tu peux parler un petit peu juste pour un test volume oui bonsoir c'est moi superbe merci beaucoup c'était super c'était magnifique là ouais superbe est-ce que ça va mieux du coup ? on n'est plus en zone pour info et je me suis bloqué dans un dans un élément de décor non c'est bon appuie sur la touche pour te tp ouais ouais ah vous êtes déjà super prévenez moi quand vous partez je ne savais pas que vous étiez parti mais on est juste à côté mec on est à deux dans une maison d'écart ouais n'aie pas peur n'aie pas peur Antoine tout va bien se passer il y a le colis là vas-y lance le colis toi il a droppé le colis il a droppé le colis allez-y moi j'ai déjà une arme légendaire allez moi je vais je viens avec toi à monter pour te essayer de te couvrir attends le truc a disparu je crois que ça a déjà je vous suis ça a déjà été pris instantanément ok donc il y a quelqu'un juste à côté c'est ça que ça veut dire après on est 25 dans une petite zone du coup je vais quitter mon cheval plus la peine de prendre le cheval maintenant et venez on va sur les bâtiments on veut mieux prendre un peu de hauteur en vrai je te suis je te suis j'ai pas encore écouté le dernier kit que dire Adobe de quoi tu dis quoi ça sature chez moi il paraît que mon volume ça dure chez toi ah oui d'accord il y a un mec je t'ai baissé pourtant il y a un mec à côté colis en face non deux mecs ouais il y a plusieurs personnes il y en a qui arrivent sur notre droite aussi toucher effectivement je suis pouletisé oh là là c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre du poulet je suis en poulet aussi je me planque je me planque il y a des mecs partout maintenant il y avait personne depuis le temps je suis mort ah putain c'est chaud c'est chaud non non ah putain alors ça donne des moments très sympathiques d'être en poulet toujours comme un diable ouais il va gérer moi je pense un top 1 je pense qu'il va tout niquer ouais regarde ça pas mal et non bah nickel je suis désolé pour la saturation de monter je ne sais pas trop comment ça va changer ouais il y a très peu de pv bah en fait non parce qu'il faut juste qu'on se bourre qu'on ait masse de shield c'est ça le truc même là pareil avec masse de shield on meurt très vite faut que quelqu'un revienne dans le lobby quelqu'un ne l'a pas fait c'est moi mais c'est pas que je ne l'ai pas fait c'est juste que ça prend un peu de temps d'accord je suis silver silver 5 bronze 1 c'est à dire que cette partie de merde voilà le gars qu'on va tuer tout au début en mode loose day alors cool ce battle royale ça va c'est un peu cool c'est comment dire bah c'est vraiment si t'aimes bien fortnite c'est le même délire moi en fait le truc c'est que fortnite que je trouve sympathique au demeurant il y a la mécanique de construire des trucs que je trouve super intéressante dans le sens où genre merci beaucoup pierre peuple pour ton sub pour ton troisième mois de sub d'affilée tu es adorable c'est trop mignon en fait le fait que tu puisses construire des machins dans fortnite je trouve ça vachement cool mais le fait que tu sois obligé de le faire pour te battre c'est un peu relou et donc du coup celui là n'a pas cette mécanique là donc je le trouve sympathique il me plaît objectivement c'est un moins bon jeu et il y a aussi un truc qu'il faut dire et répéter quand même c'est qu'il est en alpha et qu'il est sorti je crois avant-hier ou un truc comme ça il est tout récent donc il n'est pas fini et en fait ça se voit qu'il est très sommaire de toute façon vous voyez bien la gueule du truc les animes et tout c'est pas la folie c'est pas la folie du jeu vidéo de luxe et puis on voit évidemment que c'est un truc un petit peu repompé sur fortnite et tout mais franchement c'est sympa je pense en plus c'est gratuit donc si vous aimez les battles royales il n'y a rien on va peut-être aller à crossing je vous suis on passe juste au dessus on passe juste au dessus de crossing outpost vas-y outpost et ouais donc c'est gratos et si vous aimez bien les battles royales testez-le écoutez de toute façon ça ne vous coûtera rien c'est un peu chic c'est sympa alors on va par là-bas mais sinon il n'a absolument rien de révolutionnaire il n'est pas fou du tout le jeu c'est bon j'y arrive est-ce que vous voyez des gens avec nous ? je ne vois personne moi non plus enfin après ah bah je suis avec toi Karim c'est la grosse toffe effectivement on est ensemble et j'aime bien le fait enfin j'aime bien les pouvoirs j'aime bien je sais pas je trouve ça un peu cool je m'amuse devant ce jeu il y a des petits vous voyez là par exemple il y a un truc mais alors ça je pense que ça va être corrigé ou alors peut-être que c'est moi qui suis un loser mais je trouve que pour looter les trucs il faut vraiment avoir j'ai deux crossbow une verte et une violette bon du coup je vais à la tour d'à côté parce qu'il n'y a rien d'autre ouais il faut vraiment mettre le curseur vraiment pile sur l'objet quoi et parfois c'est un peu relou ok j'ai deux armes violettes merde c'était putain c'était le truc que j'étais en et il y a des bugs aussi vous allez voir il y a des bugs très drôle parfois il y a des bugs où tu vois les ennemis genre comme s'ils étaient sur un cheval mais sauf qu'ils n'ont pas de cheval donc ça c'est toujours un petit peu pathétique ou parfois ils arrivent vers toi ils te tirent dessus alors qu'ils ont les bras écartés genre les bras en croix donc ouais c'est un jeu prenez bien souvenez-vous bien que c'est une alpha le jeu n'est pas terminé du tout loin de là il y a moyen qui s'améliore pour être encore plus cool la base est sympathique elle est ultra classique elle est tout à fait est-ce que vous vous attendez je me dirige vers Jaguar's Close mais c'est sympa ok yes je vais te suivre aussi le nom de la musique j'en bosse 6-7 c'est Metro Boomin c'est Metro Boomin Offset et 21 Savage sur l'album comme il s'appelle j'ai oublié le nom de l'album c'est je vais regarder je vais vous le dire c'est Without Warning voilà et ce c'est Without Warning c'est ça et je crois qu'ils ont fait je suis pas sûr de ce que je dis parce que c'est le seul que j'ai écouté mais je crois que Metro Boomin il a fait pas mal de projets en fait genre je crois qu'il y en a un autre avec 21 Savage et un autre gars mais je sais plus comment ça s'appelle il a fait plusieurs albums comme ça Metro Boomin avec plusieurs rappeurs un peu des albums collab toujours un peu cool c'est plutôt un peu du tout il y a un mec je crois quasiment sur pas mal d'interviews de lui sur Youtube que vous pouvez trouver où il vous fera des tutos sur comment il a fait ses sons et tout c'est assez cool je vais te rejoindre c'est quoi les compétences des autres classes ok je suis avec toi je suis pas loin alors les compétences des autres classes c'est euh en fait c'est surtout par défaut c'est les dash qui sont un peu différents attends c'est un méchant ça il y a un méchant là non ou j'ai plané c'est un de vous si tout à fait il y en a ah ouais d'accord ok complètement très bien je vois pas où il est par contre tu sais où il est toi monté ? je vois plus non je sais pas où il est il était là juste je pense qu'il arrive vers vous ah putain mais attends il a disparu et donc ouais les comment les spécificités des différentes classes c'est par défaut il est là-bas ils sont barrés ils sont méga loin ok ok bon bah tant mieux mais ça tire partout c'est moi qui tire sur eux au loin d'accord j'arrive pas à la voir ohlala les bugs de ce jeu c'est une alpha on rappelle à toucher il y avait quelqu'un derrière moi que j'ai pas vu c'est ça en fait quand vous me dites des trucs je les vois avec un décalage donc il nous tire dessus aussi il y a d'autres mecs encore tout en haut ils sont non mais c'est eux dont je te parle depuis tout à l'heure mais ils sont ouais faut qu'on bouge faut qu'on bouge faut qu'on bouge et on passe pas par là où ils sont parce que sinon ça va être relou allez venez montez tu viens j'arrive comme je me suis fait toucher ça m'a dit ce mot ah merde tu t'es fait toucher de super long du coup ouais c'était super long mais en fait ouais le mec que j'ai pas vu mais je pensais que c'était l'un d'entre eux mais c'est complètement con effectivement on reconnait c'est l'habitude que les méchants soient rouges genre dans Overwatch quand les gentils sont bleus à part graphiquement je trouve pas que ça ressemble à Fortnite oui oui c'était pour le style graphique en fait après moi je trouve que tous les battles royales ont quand même une grosse base en commun après c'est juste une question d'ambiance et il y a des subtilités dans le jeu etc mais je trouve qu'ils se ressemblent un peu il y a des gens dans la maison là-bas il y a un mec je l'ai touché ok ok aïe il y a un autre mec là-bas ah le bâtard je vise très mal je joue pas bien je joue pas bien il faut que je me reconcentre il y a quelqu'un là il est là ils sont encore mais il y en a qui se sont barrés il y en a encore un dans la maison il est invisible ok poulet ouais mais derrière repoulet là-bas je l'ai pouletisé il y en a un autre là qui me tire dessus ah reviens t'as tué quelqu'un tué un poulet là ou pas moi j'en ai tué un ok nickel il en reste encore ok c'est cool les choses se passent les choses se passent c'est cool ah ouais les gars ça ramasse à foison ça je vais pas ouais je vais prendre le shotgun très bien je me soigne la zone arrive la zone arrive j'ai pas compris si le mec ça arrache putain j'avais pas de casque j'ai vendu un casque je suis trop nul je suis pas concentré aujourd'hui il y en a un autre là il faut se barrer avant que la zone arrive ça devrait le faire mais rien qu'à regarder le jeu plus du cul nous dit Delibar ça va je trouve ça un peu cool après je sais pas je le découvre aussi la première partie date d'hier donc je sais pas trop putain je suis trop con évidemment que ça fait ça c'est pas grave il y a des mecs tu vois des gens en a vu mais ça va et puis encore une fois comme je dis il est en alpha donc faut voir ce que ça peut donner moi je pense qu'il y a un peu de potentiel dans le jeu après après je parierai pas dessus comme un futur grandier parce qu'on irait pas directement à Sentinelle ouais la zone fait super mal King Game je l'ai jamais prise mais Antoine m'a dit que c'était beaucoup plus du long dans le jeu ouais moi j'ai de quoi forger un peu d'ailleurs vas-y faites gaffe il y avait des gens dans la ville ouais alors donc voilà donc quand vous avez assez de thunes vous pouvez forger des trucs donc là en l'occurrence je vais faire une armure je crois que je n'ai pas assez une armure je peux faire ça je peux faire une petite potion pas cher moi je me fais une petite armure et une petite potion pas cher j'ai pas assez de thunes pour une arme non plus le jeu est laid de ouf mais les mécaniques de gameplay sont clairement intéressantes ouais c'est ça je suis tout à fait d'accord avec toi Otsuru le problème d'IRS Studio c'est que ça sort toujours très difficilement de l'alpha c'est vrai ça ? ah cool ce petit totem c'est plaisir pourquoi d'ailleurs ? il y a d'autres exemples tu veux dire ? ah c'est peut-être Paladin c'est ça ? c'est à ça que tu fais référence ? je sais même pas s'il est encore en alpha ou pas je t'avoue que c'est un studio que je connais pas du tout ça c'est à moi ? ah non ça c'est un c'est un petit totem c'est quoi tu fais popper les totems ? c'est un sort de montée d'accord tiens que quelqu'un monté prend mon casque le casque que j'ai posé là on a pas de casque voilà ok on bouge ? yes non je trouve c'est un peu moins joli que Fortnite en fait dans le sens où effectivement t'as raison Artiboum Chaka ça a l'air moins fini en fait comment ça compte un kill ? faut tuer un poulet pour un kill ou faut tuer un mec en poulet ? ouais faut tuer un mec en poulet faut tuer un mec en poulet mais non faut tuer un poulet parce que moi je pense qu'il faut tuer il faut tuer un poulet pour avoir le truc de l'arme d'accord c'est ça j'ai rendu un gars en poulet et ça a pas marché elle se m'a pas compté un non mais ça ne compte pas de kill d'ailleurs à la fin de la partie il te dira que c'est pas un frag il faut que tu vraiment faut que tu tues un poulet pour que ça compte un frag faut vraiment se bouger le cul la zone va assez vite oui mais on est juste à côté drop un peu loin tribe the send d'accord donc ils ont une histoire de laisser tomber les jeux quand ça marche pas et moi je pense aussi qu'il y a un putain je l'ai bien baissé pourtant moi je pense qu'il y a un moment où ça va être passé de mode en fait les battle royale et je pense que c'est dans pas si longtemps que ça ou alors il va falloir enfin c'est pas ça il faut de l'innovation il faut vraiment un jeu qui redéfinisse un peu les codes du truc là j'ai vu qu'il y avait déjà des jeux un peu parodiques en fait notamment je crois que c'est totally accurate battleground qui a été gratuit à un moment que j'ai pris mais j'ai pas réussi à lancer une partie ça ne marchait pas est-ce que je prends non je vais revendre ça totally accurate battleground qui est une espèce de parodie de battle royale où t'as une physique complètement débile où genre tu tires et t'as un recul d'armes de bâtard qui te fait partir complètement en vrille à chaque coup et du coup je me dis que s'il commence déjà à y avoir des parodies sur le truc ça veut dire que tu dis le truc va pas durer des ans en même temps le succès de Fortnite est tellement énorme que et puis Violette si ça intéresse quelqu'un ou pas moi je veux bien l'apprendre c'est quoi vas-y j'aime bien les épées un peu j'aime bien les armes cac après c'est plus compliqué si quelqu'un m'entende chez Karim et chez Antoine est-ce que quelqu'un peut mettre le multistream dans mon chat oui mais il faut que quelqu'un utilise la commande chez moi ou chez Karim je sais pas si tu l'as comme un multitwitch chez toi Karim je crois que oui 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 complètement il a déjà été pris Gaston s'en est chargé ah non il a pas été pris ce drop regardez il y a une armes légendaire si quelqu'un l'apprend beaucoup Gaston bah vas-y prends le nom c'est fait ah merde oui c'est vrai je crois qu'on en avait déjà une mais en fait non on va prendre la c'est pas grave ah putain je peux pas monter attends merde ah c'est chiant faut faire le coup j'ai réussi à passer à travers le mur regardez où je suis ah oui effectivement je suis dans un bug je peux pas remonter je peux pas les rejoindre du coup alors moi j'arrive pas à remonter pour vous rejoindre donc on est un peu loin du coup j'arrive bouge pas trop carrément ok perso j'ai jamais pu blairer les battle royale donc je suis choqué et déçu de cette mode c'est pas mon style de jeu préféré mais ok c'est super looté par ici ça fait peur putain c'est looté ils ont rien désenchanté ok mais ouais c'est pas c'est pas spécialement mon genre de jeu préféré non plus mais après c'est toujours des moments sympas moi je trouve ça insupportable j'ai tout ça j'aime bien quand je joue au moins à 3 je pense qu'il faut prendre un peu de roteur ouais on va se prendre un roteur ouais j'ai pas du tout une classe qui tire distance ah oui c'est vrai moi pareil j'ai des armes de kak effectivement je vais pas être super efficient en sniping ouais ça va se finir là dedans je pense bon venez on va directement dans le château let's go j'arrive wow il y a plein de gens autour de moi il y a plein de gens autour de moi viens vite ok je suis mort il est mort il est mort je suis décéded ils m'ont complètement surpris il faut peut-être que j'augmente le son du jeu un petit peu je les ai pas entendus j'aurais dû les entendre viens on va dans le château monter viens viens excuse moi restez avec moi yes yes l'arme légendaire était là ils arrivent ils arrivent ils arrivent ouais je les vois oh ils sont tous là oh là là faut se marrer c'est pas un bon vieux Unreal Tournament t'as bien raison Cineman Forever je suis d'accord je préfère jouer au Overwatch ça fait longtemps que j'ai pas joué au Overwatch je leur propose ça peut-être à la fin de la soirée ça va tellement vite ça prend tellement de dégâts et tu t'appelles Cineman Forever en plus donc je te respecte beaucoup oh putain je vais crever ils sont tous là voilà et oui et oui c'est un terrible décès en deux coups tu meurs quoi ouais si tu prends 80-90% de ta vie c'est ouf les armes ah mais ils avaient des armes en or aussi ouais ils avaient bien looté on a fait top 4 c'est cool quoi ouais mais on a armes en or armes en or armes en or franchement ça devrait ouais ça devrait aller mieux que ça bonsoir Yusuke Valentine ouais enfin tout le monde dit ça vaut pas un Quake ou un Unreal Tournament mais personne n'y joue t'as raison Deadly Bar faudrait que je fasse alors Unreal je connais pas je suis un peu nul mais un petit Quake 3 Arena je sais pas s'il y a encore des serveurs je sais même pas si on peut encore jouer à Quake 3 Arena sur internet mais un petit Quake 3 Arena ça me rappellerait des souvenirs vraiment sympathiques peut-être qu'un de ces 4 je le ferais Karim sur Twitch énorme merci Karim pour Chroma et bah écoute Black Dynamite 2 de rien mon gars le plaisir est pour moi ouais c'est compliqué Quake Live c'est quoi ? c'est façon en mode c'est actualisé c'est des serveurs qui ont été créés récemment pour jouer à Quake c'est ça ? je vais couper un peu Metro Boomin je vais remettre un petit peu la musique du jeu parce que je me dis j'espère qu'il y a de la musique alors 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 puis c'est vrai que oh non merde n'importe quoi ce que je fais n'importe quoi je vous laisse choisir là il y a de la musique vous m'entendez ? ah vas-y je vous suis ok là bas c'est très bien Quake Live il n'y a que des pros c'est impossible à jouer mort de gré bah oui tu m'étonnes si le jeu est plus joué que par à mon avis les gens qui ont dosé le jeu comme des bâtards alors en musique de fond pardon on écoutait comme je disais Without Warning un album un album de 21 Savage Offset de Migos et Metro Boomin qui est sorti en 2017 qui est très sympathique bonsoir near new mais moi un jour ce que j'aimerais vraiment bien c'est reprendre on va voir il y a des gens il y a des gens qui ont qui ont qui ont drop exactement là ah oui effectivement putain j'aime pas ça j'aime pas j'aime pas je me fais courser par un mec il n'y a pas de coffre il n'y a pas de coffre donc Jaguar's claw il ne faut plus le faire je me fais courser par un mec courser par un mec Jaguar Gorgon moi j'ai pas d'arme suis-moi je te couvre je vais puer la merde vous allez voir je vais puer la merde tout est déjà fait il y a très peu de loot et tout est déjà fait il y a beaucoup de gens ouais j'ai pas d'arme moi je vais crever aussi bientôt je pense ok ok je suis un poulet et je suis décédé pareil mauvais drop on ne reviendra pas plus jamais c'est fini c'est tout petit il y a genre même pas dix coffres en tout minuscule il y a autant de coffres que de gens ça n'a vraiment aucun intérêt il y a plus de gens que de coffres d'ailleurs c'est pas bien on fait plus salut DocLunk mais moi je referais bien du counter strike 1.6 du coup parce que je pense que le 1.3 ne se joue plus du tout du tout je pense que ça n'existe vraiment plus du tout mais un petit CS 1.6 ça serait cool go j'ai essayé j'ai fait quelques tests et je me suis tellement fait défoncer que j'ai eu honte je fais quelques tests avec un pote à moi où il arrache quitte tellement on s'est fait fumer en plus c'était vraiment c'était juste du FFA à l'arrache on s'est fait déchiqueter c'est parce qu'on n'avait pas joué depuis c'est à l'écouter que je n'ai pas joué depuis peut-être 15 ans est-ce que je vous montre un petit peu je vais essayer de vous montrer un petit peu les autres classes histoire de en même temps non je ne vous ai pas montré vraiment les pouvoirs de l'assassin donc je vais rester avec l'assassin et vous montrer quelques pouvoirs un peu cool salut Martenny31 Martenny ouais Doc Lang c'est le jeu ça c'est Realm Royale ça s'appelle c'est complètement un Battle Royale j'allais dire franchement c'est Battle Royale 101 c'est vraiment le truc ultra classique comme tu peux l'imaginer mais bon qui est un petit peu sympathique qui est gratuit qui n'est pas très beau pas complètement fou mais un peu rigolo à faire Jade Garden j'aime beaucoup meilleur endroit pour drop je préfère le coton quand même j'ai pas du tout entendu ce qu'il a dit c'était tout cassé bonjour Blopper alors on y va donc Jade Garden c'est un moment sympa c'est que ça a été mon premier call hier mon premier call j'ai dit tiens on va à Jade Garden et c'est avéré qu'il y avait plein de loot personne et que du coup on a fini vachement bien vachement bien placé donc du coup pour l'instant c'est le meilleur drop qu'on ait fait donc c'est toujours un plaisir d'y retourner hop 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 et c'est encore le cas vous voyez il devrait être vachement plus tolérant quand je loot comme ça j'aimerais vraiment que si je suis pas exactement là ça passe il faut vraiment mettre le curseur dessus alors ça non ça par contre oui ah mais t'as pas d'armes du tout Karim en fait non pas encore je vais en trouver je pense ici il y a plein de loot et voilà c'est fait c'est fait c'est fait t'as rien d'autre t'as rien d'autre à faire que ramasser des objets est-ce qu'il y a des jeux sortis récemment ou qui vont sortir qui m'intéressent évidemment que je suis comme un ouf devant Red Dead Redemption 2 même si j'ai suivi là qu'un peu ça faisait chier parce qu'il y avait des trucs un petit peu en mode business un peu relou j'ai pas tout compris de ce qui s'est passé enfin pourquoi les gens gueulaient mais les gens gueulent parce que il y aura des DLC ou des trucs un peu relous donc bon mais je m'en fous parce que c'est quand même Red Dead Redemption et que ça m'excite à mort voilà il y a quoi d'autre comme jeu je sais pas trop je sais plus trop qu'est-ce que j'ai vu qui m'intéressait hop 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 et bah si il faut que je fasse vampire j'ai vu que c'était un espèce de RPG merci beaucoup Fenric14 pour ton Prime tu déchires de ouf et je t'embrasse très très fort et merci à tous les gens qui participent à ces Twitch en seul ou en don ou en quoi que ce soit vous êtes vraiment agréablement mignon et je vous fais des gros câlins moi je peux pas forger encore voilà non 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 j'ai fait une bêtise je voulais dire ça voilà ça oui je vais prendre là je vais les rejoindre dans la forge ah putain mais je me fais toujours avoir je me fais toujours avoir à ne pas monter est-ce que alors est-ce que vraiment le cheval il peut monter des trucs de ouf oui c'est ça qu'on m'a dit on m'a dit c'est un peu bugué les chevaux c'est n'importe quoi en haut en bas ok bah ça passe très bien c'est très bien c'est super maison en haut maison en bas chaud de pas se faire spoiler vampire en ce moment je sais pas moi j'ai rien regardé sur le jeu je sais juste que c'est un RPG dans l'univers un peu de vampire de masquerade même si pas vraiment mais quand même un peu j'ai compris ça déjà ça m'a plu donc je le ferai c'est sûr encore faut-il que je le chope je reviens chercher ma pièce de stage mais là j'aurais pas le temps du coup de crafter un truc en fait ouais il reste 15 secondes c'est pas grave je le ferai à la prochaine fais Bloodlines d'abord c'est un vrai conseil genre tu penses que c'est important de l'avoir fait bah je suis chaud mais de toute façon Bloodlines je pense que ça va être le prochain jeu que je ferai après Blade Runner en mode long jeu que je fais en entier avec vous je pense que ce sera le prochain et Blade Runner il faut vraiment que je bourre pour essayer de le faire de le faire un peu rapidement à partir de dimanche je pense que je vais commencer à bourrer un petit peu Blade Runner j'essaierai d'en faire assez régulièrement genre peut-être tous les 3 jours un truc comme ça alors Red Dead Redemption 2 avec un mode Battle Royale qui sait franchement ils font ce qu'ils veulent franchement Rockstar depuis GTA V pour moi ils font ce qu'ils veulent et ils prennent le temps qu'ils veulent vraiment c'est les gars si votre jeu il sort dans 5 ans je serai encore en vie j'espère et puis si je ne le suis plus ça ne m'intéressera pas donc ce n'est pas très important donc prenez le temps que vous voulez faites ce que vous voulez je veux juste jouer à vos jeux parce que c'est vraiment mortel franchement ça a été tellement une claque en fait GTA V je pense que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps j'ai tellement vraiment kiffé le jeu et encore aujourd'hui de temps en temps je leur sors pour y jouer tellement je le kiffe donc il n'y a aucun problème Red Dead 2 ils font les modes qu'ils veulent il peut y avoir ça peut être un Tetris je sais que ce sera un Tetris de ouf franchement je leur lèche le cul à mort je trouve qu'ils défoncent les gars ils font ce qu'ils veulent et mon kiff ce serait aussi de faire il faut voir si ça vous intéresse moi je ne me connais pas trop en jeux genre Baldur's Gate où il y a tous ces RPG un peu vu du dessus etc j'ai vu qu'il y avait Pillars of Eternity qui était sorti qui est un petit peu un jeu dans le même délire et les jeux comme ça j'aimerais bien les faire je ne sais pas lequel commencer tu vois est-ce que c'est quoi le mieux ? est-ce que c'est Baldur's Gate 1 simplement ? est-ce que c'est Ace Wind Day ? il y a des trucs qui sont faits mais tout n'est pas fait en vrai Karim, d'oblige ça va mieux ton pouce en fait ça tire encore un peu ça va je peux jouer tu vois je peux jouer j'ai essayé de moi dans la maison dans laquelle je suis il y a des coffres qui sont faits et d'autres qui ne sont pas faits c'est très bizarre moi c'est fait là dans la barraque dans laquelle je suis pareil le bruit que j'ai entendu c'est un de vous c'est toi c'est moi j'entends le bruit du drop mais je ne sais pas trop où il est on va venir on se barre Divinity, Pillars Planescape Tournament j'ai vu aussi celui-là je ne le connais pas du tout je ne sais même pas quel est l'univers de Planescape Tournament ils ont succombé aux pires pratiques de l'industrie sur online ça me rend tellement triste j'étais online j'ai cru comprendre je ne l'ai pas poussé j'ai testé en fait j'étais online c'est vraiment le solo tout ne l'est pas ils ont fait ça à la bas vite on peut aller dans la grotte si vous voulez si ça vous dit il y a une grotte la grotte là elle est cool ici là vous allez voir c'est une grotte absolument charmante je trouve le jeu techniquement est vraiment pas fou vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de polygones que ce n'est pas complètement enfin ce n'est pas la folie mais je trouve qu'il y a un certain dans le choix des couleurs parfois le ciel c'est n'importe quoi le ciel c'est vraiment la fête merci beaucoup Hirokinet pour ton sub pour ton prime c'est trop trop mignon tu es adorable et vous voyez le ciel par exemple je trouve vas-y je te souviens le ciel c'est le bordel de ouf mais en même temps c'est complètement enfin c'est un jpeg c'est vraiment il n'y a rien qui se passe c'est un peu cool mais il n'y a rien qui se passe ça ne bouge pas c'est déjà fait aussi tout est fait ici les baldeons il y a les enhance edition mais c'est un peu vieilli dans la mécanique ça forge effectivement bah oui il forge trois trucs je pense qu'ils sont pas mal dedans je vais commencer à leur tirer dessus si je peux je sais pas si je peux derrière nous derrière nous et je suis un poulet déjà putain c'est fou ça va vraiment vite franchement là j'ai pris deux balles quoi putain par contre la musique est géniale quand on fait un poulet je me suis fait one shot dans ce jeu mais tu meurs à une vitesse dead ouais c'est abusé j'ai pris deux trois balles je me suis fait éclater incroyable la vitesse à laquelle tu crèves putain je suis non je suis sûr je suis quasiment sûr d'avoir été one shot ça c'est très compliqué pour moi le meilleur jeu de GTA parce que forcément il a bercé mon enfance avec la nostalgie c'est Vice City mais il était fou Vice City quand il est sorti aussi à l'époque il était complètement fou mais le GTA 5 pardon c'était moi pardon pardon mais tu vois le GTA 5 c'était vraiment genre c'est une de mes dernières claques de ouf enfin je sais pas quoi je suis tellement resté qu'éblo pour tout vous dire j'ai fait le jeu je l'ai torché dans tous les sens ensuite Gilles l'a acheté et j'ai regardé Gilles y jouer pendant 15 heures de suite genre j'étais sur son canapé comme ça et puis j'ai regardé jouer on a bouffé on a fait une pause bouffe et c'est à peu près tout ce qui s'est passé le reste du temps juste j'ai regardé jouer tellement c'était cool merci beaucoup Unslot pour ce don alors excuse moi j'ai pas lu ton message je vais lire ton message immédiatement hop 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 que me dis-tu tu me dis hey Karim j'ai vu Eraserhead pour la première fois hier et bon c'était beau et cool mais j'ai pas tout compris ah ah t'en penses quoi t'as vu le trailer du nouveau Halloween j'ai pas vu qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait un trailer pour le nouveau Halloween et bah tu sais quoi je vais faire comme toi Monté moi aussi je vais tenter une autre classe parce qu'on est fou fou et je vais prendre ingénieur alors oui donc du coup j'ai pas encore vu la bande annonce du nouveau Halloween mais j'ai vu qu'il y avait une bande annonce pour le nouveau Halloween et qu'apparemment c'est cool parce que j'ai vu les gens sur mon feed Facebook des gens qui pourtant sont très fans de slasher et très fans de carpenter et très fans d'Halloween me dire putain ça a l'air cool donc j'attends de voir ça et sinon Eraserhead je trouve ça vachement cool même si franchement pour tout vous dire c'est pas mon David Lynch préféré voilà mon David Lynch préféré étant je pense Milo Land Drive c'est un peu facile mais c'est vrai que ça ferait partie de mes David Lynch préférés et peut-être Firewall Queen Me le film Twin Peaks qui est plutôt qui a pas une super réputation mais qui je trouve est vraiment mortel et un super complément à la série Twin Peaks dont je n'ai toujours pas vu la troisième saison parce que je suis une effroyable merde voilà 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 GTA 3 GTA 3 très bonne blague de Maléfique 4 The Bat 4 merci beaucoup alors on y va on est ici par waouh superbe waouh combien de temps je peux rester sur ce toit après très longtemps non il y a des gens avec nous ouf il y a complètement des gens ah putain mais meurs mais alors vas-y alors les autres par contre ils meurent pas c'est un truc de ouf oh merde non oh putain je vais rater oui ok je suis en poulet je suis mort oh non non j'avais pas d'armes oh putain on regarde oh putain oh putain j'ai juste un petit flingue quoi il me faudrait il me faut plus performant oh putain je rate tout je vise mal je vise pas bien j'ai pas de vie j'ai pas de potion non non le snipe non au secours oh putain le cauchemar c'est ouf c'est l'horreur je ne comprends pas bisou en slot je pense qu'il faut mieux viser ah putain cet enfer c'est dur franchement putain mais vous avez on meurt vite quand même j'ai mis j'ai mis deux fois 500 mec ouais mais on a 1200 et pardon ouais alors moustache moi aussi en fait après GTA 5 qui est mon GTA préféré je le dis vraiment ce serait San Andreas mon préféré je ne l'explique pas il ne tombe pas pour suivre en fait je vais aller les cueillir et aussi je pense que la ville de Los Angeles est plus pertinente pour faire des jeux des open world à la GTA plus que New York en fait et même plus que Miami j'aime vraiment beaucoup le fait de se balader en Californie dans GTA 5 et GTA San Andreas je ne sais pas où il est mais il y a Karim si tu as du mal à suivre ce qui se passe dans la troisième saison je pensais de lire les deux livres écrits par le co-créateur de la série Mark Frost ça va lui aider à suivre perso ok je ne les ai pas lus je ne pourrais pas te dire on s'en nommerait assez Nicolas merci beaucoup Maleficat Maleficat qui est en forme qu'on applaudit on adore et du coup les braisés en bas génial est-ce que j'aime les animés franchement oui j'aime bien mais je ne m'y connais pas des masses qui a explosé avec le coulet à droite non ? il n'est pas mort c'est ça là tout ça tu as entendu parler de Fallout 76 qui serait un Battle Royale je n'ai pas trop checké les news mais pourquoi pas j'aime beaucoup les Fallout une balle quoi ça suffit ça peut se discuter il y a des trucs effectivement je comprends que ça a déçu les gens mais globalement j'aime bien les Fallout de Bethesda je ne connais pas bien les vrais Fallout enfin les Fallout originaux donc c'est peut-être ça qui me fait dire ça mais j'aime bien les Fallout de Bethesda vas-y est-ce que j'ai maté les Serial Experiment Lines ? oui tout à fait ça fait partie des animés que j'ai maté et que j'aime beaucoup vas-y mon gars on est à fond avec toi mon Té putain gg le génie du poulet non par contre j'ai pas vu Jojo's Bizarre Adventure c'est le décès c'est le décès c'est le décès bon j'aurais au moins fait un kill écoute je le trouve acheter le chasseur j'aime pas moi j'ai pas vraiment eu le temps de tester le mien je pense que je vais le reprendre poulet j'aime pas sa capacité de tp slash saut effectivement mon Té est plus fort en tant que poulet qu'avec un chat bien entre les mains et ouais chacun sa spécificité d'accord on me dit que Fallout c'est pas vraiment ça va pas vraiment être un Battle Royale c'est plus un survival à la rust ce qui serait super cool en fait ce qui serait super cool si c'est bien fait moi je pense que je vais kiffer ça c'est un live vegan ce soir monté tu offenses tout le monde des nuggets vegan des nuggets de poulet vegan des poulet bien sûr avec du soja avec du soja soja pois chiches haricots épices bien évidemment Fallout 4 j'ai même pas fini ouais il y a des trucs un peu chiants dans Fallout 4 franchement mais bon j'aime bien quand même l'univers j'aime bien l'ambiance je trouve ça cool en fait j'aime vraiment beaucoup ce mélange de enfin le truc post-apo mais en même temps 50's je trouve ça le truc un peu suburbia je trouve ça vraiment cool j'aime vraiment beaucoup ouais King Caillou je suis enthousiaste franchement tu me donnes n'importe quoi je joue mais en plus je trouve que les jeux vidéo de notre époque en fait ils sont vraiment mortels genre tu sais je suis super rétro gamer je suis ultra enthousiaste à chaque fois que j'entends un truc je me dis putain ça va être mortel pas juste au dessus Forbidden Swamp ok Forbidden Swamp et puis en plus ça fait un peu plus varié quand même c'est quand même ah merde c'est là faut sauter tout de suite il faut sauter tout de suite et j'ai entendu une rumeur enfin j'ai entendu une rumeur c'est quelqu'un dans mon chat hier je crois qui a dit qu'il y aurait un Vanquish 2 alors je sais pas si c'est vrai mais putain j'ai trop envie de jouer à un nouveau Vanquish j'avais kiffé le premier let's go les amis oh c'est très joli je suis jamais venu ici oh il y a d'arma si si je crois qu'on y est passé parce qu'il y a d'arma c'est totalement déjà venu ok et nous il y a pas d'armes c'est si il y a totalement d'armes thème hospital 2 il y a un thème hospital 2 c'est sérieux ? c'est une van ou pas ? si c'est une van je sais pas pourquoi c'est une van parce que j'adore thème hospital et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un thème hospital 2 je serais trop content en fait de jouer à un thème hospital d'aujourd'hui quoi genre en mode jeu récent je suis super fan des simulations en mode Sims ouais on est pas loin Antoine n'aie pas peur n'aie pas peur je suis super fan je suis super fan de euh non ah bah non mais je vais faire ça ouais j'aime beaucoup les jeux de simu et tout c'est pas une van il y aura vraiment un thème hospital 2 putain mais celui-là je vais tellement je vais le rincer ce jeu-là j'adorais thème hospital et j'espère qu'ils vont corriger le truc qui me faisait chier dans thème hospital qui est que tu pouvais pas faire de part à mon souvenir ça fait super longtemps que j'ai pas joué donc je suis peut-être en train de dire une connerie n'hésitez pas à me corriger dans le chat mais dans mon souvenir dans thème hospital tu pouvais pas faire genre une partie en mode merci beaucoup Venny Lane j'ai envie de chanter Venny Lane ouais tu pouvais pas lancer une partie en mode sandbox en fait t'étais obligé de il y avait un scénar avec des niveaux en fait t'étais obligé de faire un niveau après et ça me saoulait mais j'adorais thème hospital j'ai trop envie de le faire il y a déjà un trailer pour thème hospital 2 putain je suis passé à côté de ça c'est trop la ronde il faut absolument que je regarde ça absolument que je regarde ça et Shenmue 3 putain je tourne en rond c'est parce que je vous lis parce qu'en fait je trouve ça très intéressant ce que vous êtes en train de me dire parce que vous me faites découvrir des projets que j'ai trop envie de checker c'est 2 point hospital la suite de thème hospital d'accord un arc-am like avec superman chez rocksteady putain ça sera tellement cool tellement trop cool et Shenmue 3 par contre Shenmue 3 je sais pas je sais pas j'ai vraiment un peu peur en fait parce que les images enfin bon après après évidemment c'est des images enfin on sait pas quoi ça va peut-être donner mon arme principale est une arme grise mais de ce que j'en ai vu bon j'ai 8 portions de soin pour info ce qui est beaucoup trop c'est beaucoup est-ce qu'il y a un jeu dans ton enfance dont tu te souviendras le plus lequel tu as le plus saigné putain il y en a plein je crois que Counter Strike a eu une influence vraiment très très particulière dans ma vie parce que j'ai arrêté toute forme de vie sociale à la sortie de Counter Strike enfin pas à la sortie de Counter Strike mais au moment où j'ai eu Counter Strike c'est-à-dire au moment de la 1.3 je crois au début de la 1.3 où là vraiment c'était pause pause dans tout ce que je faisais on arrête tout c'est Counter Strike sinon évidemment Link to the Past sur Super NES où c'était tes chaussures j'en ai j'en ai des souvenirs en plus adorables quoi parce que c'était vraiment c'est un jeu de mon enfance et je me souviens j'ai eu plein de souvenirs trop mignons en fait de mon enfance à jouer à Link to the Past donc ça c'était trop cool Ocarina of Time alors à une autre époque j'étais un peu plus grand qu'au moment de que au moment de Link to the Past qu'est-ce qu'il y a d'autres ? qu'est-ce qu'il y a fait ? il y en a plein d'autres après mais à moins ceux que je vous ai cités c'était vraiment c'est les trois jeux peut-être qui m'ont qui m'ont le plus rendu fou c'est ceux que j'ai vraiment saigné comme un malade et même si je suis alors pour le coup j'étais carrément un peu plus vieux mais le premier Shenmue le premier Shenmue j'ai des ouais pareil Mario 64 bien sûr j'ai oublié Cinema Forever mais Mario 64 c'est de laisser tomber je me souviens que j'avais le pouce mais éclaté genre c'est très épique comme voix c'est très bien ça j'avais le pouce éclaté au moment de Mario 64 tellement parce qu'il y avait le stick de la Nintendo 64 il était mais il était douloureux en fait il était vraiment pas fait pour être utilisé et aussi j'en ai oublié un qui a eu une importance vraiment très très c'est Metal Gear Solid le premier Metal Gear Solid sur Playstation 1 vous allez le nier pas trop s'il vous plaît je suis assez loin on t'attend merci le premier Metal Gear Solid avec le doublage français c'était fou je me souviens que j'étais comme un ouf pour l'avoir je me souviens qu'à l'époque j'avais pas les moyens de me l'acheter donc du coup je squattais c'était l'époque où j'étais un rat de magasins de jeux vidéo et de vidéo club et de médiathèque aussi et je passais genre j'ai le droit de le dire il y a prescription je séchais les cours complètement pour aller squatter les magasins de jeux vidéo et je me souviens avoir passé des heures dans le magasin avec la complicité des vendeurs qui étaient bien contents enfin qui n'étaient pas contents spécialement que je sois là que je squatte comme un ouf mais j'ai beaucoup joué à Metal Gear Solid dans un magasin c'était je crois si je ne vous dis pas de conneries je ne sais plus si c'était le Score Games ou le Maxi Games qui avait à Boulogneville en cours à l'époque qui était complètement fermé depuis mais j'ai squatté de ouf et après je l'ai eu pour de vrai et pareil je ne l'ai pas lâché Metal Gear Solid ça a été un truc de ouf je veux qu'on se tire l'oreille bien sûr évidemment mais il y a plein de répliques complètement ouf c'était fou c'était fou Metal Gear Solid c'était fou moi ça a été un choc vraiment complètement tout ce côté méta en fait le fait que tu doives débrancher la manette la brancher sur le port 2 le fait que tu es derrière la boîte le code du truc pour contacter Meryl enfin c'était vraiment c'était fou Metal Gear Solid c'était complètement ouf c'était un gros kiff et c'était une licence que je ne connaissais pas du tout je n'avais pas fait les Metal Gear d'avant et tout mais ça m'a ça m'a complètement retourné la tête ils sont en train de tout prendre dans les maisons je n'ai rien les jardins de jats sur notre chaîne c'est vrai qu'il fait ça pourquoi pas on peut faire ça j'ai eu un j'ai un coffre qui est encastré dans le sol il y a quelques petits bugs quand même si je puis me permettre c'est une alpha rappelons-le rappelons-le tu penses quoi des suites de MGS alors j'adore le 2 on va te rejoindre mon thé j'adore le 2 que j'ai fait au téléphone avec un copain à l'époque on avait acheté le jeu tous les deux et on l'a fait chacun chez nous mais au téléphone je me souviens de ce truc là on a passé quelques nuits blanches à le faire c'était vraiment cool carrément on me demande ce que tu penses du dernier trailer de Halloween je ne l'ai pas encore vu j'ai répondu à mon chat qui m'a posé la même question je sais qu'il est sorti et je sais que tout le monde dit c'est plutôt cool donc je suis chaud pour le voir mais je n'ai pas eu le temps de le regarder encore toi qui es si saigné fil pourtant ah mais ça tu sais bien que c'est mon péché mignon Antoine on peut peut-être aller à la fin ouais si tu veux voilà attendez je vais je vais quand même checker les alentours oui donc MGS 2 je l'ai fait comme ça le 3 je l'avais adoré aussi je l'avais vraiment beaucoup aimé là il y a eu du fight c'est là où je suis le 4 franchement ne m'a pas excité des masses genre c'était en mode ok ça va il y a toute la partie un petit peu un petit peu vintage rétro où tu reviens sur Shadow Moses où je me suis ah ça c'est quand même ça fait plaisir c'est du fanservice à fond c'est vraiment juste pour vous faire genre le clin d'oeil complice de hey vous vous souvenez mais ouais j'ai kiffé ça j'ai bien aimé quand même et sinon après globalement il y a des trucs que je n'ai pas kiffé et le 5 je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas vous dire si tu n'as pas réussi alors ah oui il y a le Twin Snakes c'est pas tout d'ailleurs il y a le Twin Snakes aussi que je trouvais moins cool que le premier l'original et la raison est peut-être un peu nulle il n'y avait pas les voix françaises et moi les voix françaises pour moi elles sont importantes en fait dans MGS dans le premier c'est à dire que je trouve que l'ambiance est vraiment cool grâce à ces voix françaises là elles ne sont pas et les cinématiques sont cool parce qu'elles sont réalisées en plus par Kitamura si je me souviens bien le mec qui a réalisé Versus que je recommande d'ailleurs ce film là qui est un peu un peu passé de mode mais à l'époque les gens en parlaient pas mal c'est un film de zombies japonais mais en mode zombies avec des flingues donc ça pose le truc c'est des zombies qui sortent de terre avec des flingues et qui se mettent à les trucs et tout les premières personnes qu'on va croiser ils vont nous tuer mais instant alors que j'aurai deux trucs légendaires je suis ultra mal ultra mal équipé c'est pas très grave le 5 est excellent niveau gameplay mais décevant niveau scénario et celui que j'ai jamais fait et que je ferai à l'occasion c'est comment il s'appelle c'est Babel merde Babel quelque chose celui sur Game Boy Color celui-là je l'ai jamais fait je le ferai bien j'ai même 100 d'armure c'est quand même pas mal quand t'as fini carrément on y va qu'est-ce qu'il y a 100 d'armure face à une épée rouillée pas grand chose j'ai envie de te dire exactement je vais quand même un peu checker voir s'il y a pas des trucs qui sont pas faits l'arrière le plus gros défaut c'est l'absence des boss charismatiques mais c'est vrai mais tu sais quoi une arbalète violette si ça intéresse quelqu'un ah oui j'en ai déjà une tout va bien tu vois c'est vrai que tous les boss de MGS1 je m'en souviens genre ils sont gravés je pense dans ma tête à jamais quoi mais c'est vrai que les boss du 4 j'en ai rien à branler effectivement j'ai aucun souvenir je m'en fous complètement ok on se rapproche ce serait bien qu'on aille sur le pont là-haut là et j'ai pas fait les opus PSP venez on va sur les deux tours on ira ensuite sur le retour du roi oh la 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 et oui tu sais que c'est mon péché mignon Antoine le cinéma le cinéma j'adore par contre on est pas en zone finalement en fait finalement Sniper Wolf tu verras jamais Sniper Wolf sinon en ce moment je joue pas mal à Touch My Catamari sur PS Vita je suis très fan de Catamari aussi j'aime beaucoup beaucoup tous les Catamari même les pas bien je me suis même niqué les doigts à faire la version iPhone de Catamari j'ai oublié le nom j'adore la musique des Catamari peut-être un peu check et très vite fait ce coin là j'adore l'ambiance des Catamari on peut pas rentrer tout est ouvert non ça a l'air un peu looté par ici ouais absolument bah écoutez pas là où je suis là non plus j'entends du bruit j'entends du bruit moi aussi j'entends des gens j'ai 1000 d'armure il va falloir qu'on se regroupe faut qu'on se regroupe très bien faut qu'on se regroupe on va tous les remonter ça roule je suis à côté j'entends des bruits là ouais ouais il y a des bruits chelous je pense qu'on est pas loin de méchant j'ai pas peur d'utiliser des mots qui fâchent c'est un bateau le Catamari ouais les mecs à gauche alors attendez scène d'action scène d'action il faut que je me concentre et je reviens pour vous expliquer ce qu'est Catamari pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Catamari et vous allez voir c'est tout le monde peut sauter suffisamment haut pour aller là-haut ou pas moi je sais pas peut-être moi je vais là-haut et non tu ne peux pas monter et moi non plus du coup moi non plus je descends du coup t'es sûr ? ah oui ok si vous voulez on va par là par contre on n'est plus pas en zone ouais faut peut-être aller vers la zone on va dire j'en ai 10 secondes 10 secondes on va en zone allez go ne faisons pas les malins on va aller en zone car il m'aime juste bien sneaker les doigts non non mais c'était pas je me suis pas fait une entorse ou un truc c'était des cloques parce que je sais pas si vous vous souvenez de ce stick Nintendo 64 qui m'a traumatisé ma race pour jouer quand tu joues des ors avec un Manet 64 c'est tellement douloureux c'était tout le temps ultra c'est fait on va rester dans ce coin là il y a des gens en 15-30 15-30 par là bas du coup tu vois le tir m'a niqué toute mon armure ouais ouais mais après c'est peut-être une arme légendaire qui vient de te toucher tu vois non mais ça fait mal quoi ça fait mal toucher comment tu peux toucher aussi loin il est bon Antoine du coup il y a d'autres gens en 300 faites gaffe parce que ça ne nous arrive pas dans le dos aussi ouais on peut tout à fait se faire prendre en sandwich c'est un peu chaud ok il y a plusieurs teams ah oui putain là bas oh putain putain c'est très dur avec la balade ouais c'est pas du tout qu'il scan c'est très compliqué ah y'a un poulet là bas on reste sur des hauteurs on est plus davantage à être en hauteur genre la petite colline là c'est pas mal en vrai ok on va rester là ça tire putain je l'ai touché de la tour là bas aussi on est en sandwich là c'est pas bon du tout par contre toucher retoucher retoucher ah c'est chaud putain c'est chaud ils sont pas dans la zone si ah je suis touché oh là là après je sais pas ce que font mes objets je les connais pas si j'appuie sur trois je me méfie des gens derrière nous qui vont forcément dans la zone superbe superbe on adore putain je me suis fait toucher mais non mais non oh sale merde où est-ce qu'on peut aller quoi j'ai encore été touché ouais mon thé qui décolle qui s'envole qui s'envole qui s'envole qui s'envole qui s'envole rêve ta vie en couleur alors très bientôt je prends cher j'ai l'air de ouf j'ai l'air de ouf you believe putain c'est ouf non faut que j'arrête faut que j'arrête j'arrive pas à les toucher et je fais le malin c'est complètement il y avait des gens ils vont sûrement nous arriver ouais évidemment c'est chaud là ils nous snipent de ouf si tu vois des gens monter dis nous je peux faire la même chose que toi en fait rien du tout toucher c'est chaud ouais je sais mais sauf que là je peux pas trop m'arrincer ma boule de feu je vois personne en haut de la colline normalement derrière nous c'est assez safe je pense je sais pas si on nous tirait dessus tout à l'heure là-bas il reste 10 personnes c'est ça donc là ils peuvent pas être tous dans la tour il y a forcément des gens je peux poser un shield à travers lequel vous pouvez tirer ouais bah fais le ah mais moi aussi j'ai ça bah oui non mais ils se font en bas surtout en fait ils se fight en bas tous là-bas ok 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 on est plus en zone on est plus en zone venez on y va directement comme ça sera fait go les maisons en bas là ah il y en a en haut il y en a en haut il y en a à la tour il y en a au moins deux à la tour il y en a ouais ok il y a peut-être des gens dedans faut prendre toute attention ouais je prends mon shotgun la même équipe de mon shotgun là il y a un coffre qui est pas fait des bottes vertes pour toi Karim ici je prends je prends j'adore ça on est plus que 5 donc ils sont plus que 2 en face en fait on est 3 contre 2 ok 3 contre 2 ça peut être notre premier top 1 de notre vie sur ce jeu absolument je crois que c'est celui de la gauche je crois que j'entends un truc à gauche par là j'ai un shield ne va pas sort pas tout de suite ouais moi j'ai un mur je peux faire un mur je suis sûr que t'as la maison d'à côté ouais quasi sûr que c'est la maison d'à côté mais après ils check pas aux fenêtres non c'est derrière là-bas derrière la maison oh j'ai pris une balle j'ai pris une balle aussi c'est chaud toucher ils sont là ils sont encore encore en fait ouais oui je sais putain ils m'ont touché plein de fois ces bâtards oh je suis en poulet je suis en poulet non moi aussi moi aussi je suis mort putain montez tout est sur toi montez oh non attend 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 je suis survivant putain Antoine à travers le shield attends la musique est géniale la musique est mortelle non oh 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 on croyait en toi on croyait tellement en toi mais Gary il a l'air vraiment très fort hein Gary écoute on est top 2 c'est pas mal c'est pas mal j'ai fait zéro élimination j'ai fait zéro élimination putain c'était dur c'était dur mais ce n'est pas écoute on n'a pas à avoir honte on s'est battu avec beaucoup d'honneur on s'est juste battu sur le dernier on s'est pas beaucoup battu finalement en terme de duel j'ai zéro frag d'ailleurs ouais mais c'est pas et le but du jeu c'est de gagner c'est pas de tuer des gens bah je vais prendre guerrier la zimuth pour être plus clair dans vos indications ouais bah on fait ça dans le pays BG mais c'est vrai qu'on a pas le réflexe de le faire là ouais on me dit que c'est 800 HP par H armée ultime du guerrier donc ça fait très très mal quoi c'est abusé en vrai c'est très abusé mon dieu vos réflexes d'alcoolo c'est un peu fort ah oui mais il est tard qu'est-ce que j'ai d'autre comme excusé il est tard il fait super chaud en tout cas c'était deux guerriers les derniers mecs et d'autres trucs quoi bah la team d'avant là qui nous ont one shot aussi c'était que des guerriers ok je prends warrior je prends guerrier ouais mais il y a un moment il faut gagner Antoine là on est plus là pour déconner on est là pour jouer comme des oufs ok d'accord le cercle est bien au centre de la map là non et puis c'est aussi le fait que en vrai je connais vraiment très très peu le jeu c'est à dire que tu vois quand t'as des gens qui arrivent je sais pas maîtriser mes pouvoirs et tout parce que bah j'y ai joué hier pour la première fois de ma vie donc ok il va y avoir du monde mais bon c'est pas très grave au pire on meurt ils me font pas peur oh putain il y a grave du monde il y a approximativement 7000 personnes ouais 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 bah écoute euh tu choisis une maison tu rentres dedans et c'est là le Hunter ? et tu meurs le Hunter apparemment est plus fort 1000 il fait le Hunter sur l'armée ultime apparemment oh putain ce n'est pas une maison c'est fermé je suis arrivé devant une maison je pensais que c'était une maison mais c'était fermé mais il ne s'y passe rien du tout il ne se passe rien du tout allez le fight là le fight ah putain on me tire dessus déjà on me tire dessus j'ai pas d'homme j'ai mis un mec en poulet mais bravo bravo pour ce poulet allez j'ai tué le poulet oh ton son est tout pourri carré je suis en poulet ah mon son est tout pourri merde donc du coup vous m'entendez avec un son dégueulasse ça arrive parfois c'est le fait que je vais faire une pause pour démarrer hop la poulet dégage hop la j'ai tué le mec allez je vais peut-être revivre ah merde je suis en poulet je suis poursuivi je vais crever mais j'ai tué quelqu'un bon je vais crever ouais je suis mort c'est bon j'ai tes poulet je suis revenu je suis mort Karim t'es toujours là ? je dois redémarrer mon son je reviens ah oui oui ton son est horrible là vraiment oh oh c'est le tamis monté oh la la t'es tellement encerclé il y a que 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 des guerriers sans truc ah il y a beaucoup de guerriers je vais essayer le hunter vous savez quoi on va essayer le hunter on est les frères poulet absolument les externes los pollos hermanos putain c'est comme ça qu'on aurait dû appeler notre live Karim los pollos hermanos putain on sera pour le prochain pour info Karim on t'entend pas du tout on aurait dû s'appeler comme ça mais on a mais quoi ? los pollos hermanos d'accord oui il est bon bonjour bonjour je suis de retour je suis de retour je reviens ne bougez pas ne bougez pas ce que j'aime pas trop dans le jeu c'est quand tu fais le clic droit c'est pour bien viser ça zoom de ouf ah non je genre encore à corps c'est faut pas l'utiliser en fait c'est comme dans Fortnite encore à corps faut juste pas l'utiliser quoi ah et non ça va il y a des petits moments de plantage et tout le jeu il est alpha quoi vraiment alpha je vais prendre hunter c'est le saut c'est un petit trou là dans l'avant oh c'est moins bien que oui ok ça va le son fonctionne on va à i7 bah tout dépend en fait de la trajectoire du jeu plein là ça devrait marcher normalement m'entendez vous ça va tout va bien le son va bien ouais par redémarrer mon son j'entendais redémarrer les softs que j'utilise pour créer des sons qui parfois caissent tout ça arrive rarement mais ça arrive ou ça ? non 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 mais là c'est bien d'accord oui me dit-on je pense qu'on répond oui quand je dis ça marche donc ça veut dire que ça fonctionne tout va bien et c'est un super cadeau que tu me fais Immortal Tofu tu es trop mignon merci pour les 500 bis des années que je suis ton travail mais première fois que je te vois en stream ça fait plaisir écoute tout le plaisir est pour moi c'est très gentil de ta part merci beaucoup je t'embrasse très fort alors drop château c'est la vie mais bon c'est risqué apparemment le drop château est bon aussi on va essayer un moment il y a des gens avec nous qui vont exactement là où on va vous m'avez entendu il y a 3 maisons quoi ils sont 3 sur la 3 maisons je veux 3 maisons plus loin ouais je vais plus haut aussi par là oh putain non ils sont pleins en fait oui ils sont vraiment pleins oh la la putain ils sont partout non d'accord très bien très bien très bien waouh ils sont 12 000 ils sont 12 milliards 700 ouais on avait dit qu'il fallait pas aller là ouais mais c'était un peu trop tard ah très bien et je suis un poulet oups 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 et je suis bientôt mort c'est pas grave je me fais courser par un autre poulet ah c'est toi qui l'a pouletisé ? non 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 mais il y a un autre poulet qui ah ça veut dire qu'il y a d'autres équipes encore ah oui non mais il y en a plein là on est vraiment beaucoup ok je suis plus un poulet je m'arrache yes cool ah putain il y a une tourelle en fait d'accord non non ouais je suis repoulet là je vais crever par contre merde c'est trop mignon ah je suis bête ah merde 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 c'est pas grave c'est tant mieux parce que c'était le moment où j'avais des petits problèmes de cierre électronique et que par conséquent je peux les régler car j'ai tout le temps de le faire et en attendant on peut observer la nuit mezzanine Antoine Daniel ah non 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 il y a complètement des gens dans la maison ah oui oui ah mais il y a quelqu'un à l'étage non ça va être très compliqué très compliqué Antoine très compliqué Antoine poulet je vais crever je suis braisé c'est un décès un terrible décès oh et puis monté chicken and ice effroyable drop hein très très mauvais drop n'importe quoi ce très mauvais drop ouais de toute façon c'est bien sûr quand on se retrouve face à une team il y a une règle on perd c'est très simple c'est pas vrai ce que tu dis on a déjà on a déjà niqué des teams bon la prochaine sera ma dernière ah déjà ? ça fait déjà deux heures de live bientôt ah d'accord écoute oui très bien bah on fera des duos carrément du coup on fera des duos on sera adorables est-ce que ça dirait pas d'ailleurs bah peut-être que monté t'en a marre de jeu là et du coup mais moi je suis un peu chaud pour faire un peu de overwatch est-ce que ça te dit Antoine ? euh je sais pas pourquoi pas moi je veux bien en faire un peu aussi parce que j'ai pas du tout fait l'event en fait très longtemps que j'ai pas joué bah pareil il y a un event là ? ah oui il y a l'event c'est l'anniversaire non ? il est fini ? ouais mais c'est un event avec des trucs spéciaux d'avant ? bah c'est l'event c'est celui qu'on avait fait ensemble c'est le PVE là non c'est l'event c'est l'event ah non c'est l'event c'est l'event la dernière fois que j'ai joué il y avait ça donc je sais pas ce qu'il y a encore il y a la nouvelle map ? ça sera l'occasion de voir ah oui non après il y a peut-être une update il faut que je vois on verra on verra on verra qu'est-ce que je vape Immortal Tofu ? je vape hein alors attends le parfum s'appelle Hidden Potion explosive tropique c'est ça on a une minute et donc c'est à Rome français il y a double XP dans Overwatch en plus hop hop non il y a des skits c'est l'event et de pouvoir jouer tous les autres events d'accord ce qui est vraiment stylé ah c'est super cool moi je trouve ça stylé je pourrais pas te dire exactement les goûts que ça compose qui sont dans le Hidden Potion mais c'est un truc un peu fruité un peu genre je sais pas je reconnais vaguement un truc un peu fruit exotique Goblin Clutch là Gulch allo ? oui ? ouais 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 carrément ok il faut partir maintenant il y a des gens qui vont exactement là où on va c'est un arôme délicieux donc on fait quoi ? on s'excentre un peu ou ? je m'excentre un petit peu allez excentrons-moi j'ai déjà atterri ok 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 non ok il y a rien là il y a rien là oh la la j'entends des bruits juste à côté de moi je vais crever de si vite on te rejoint mais j'ai pas d'armes moi c'est un peu la merde ah non ah non je te rejoins pas en fait je vais suivre Montée là 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 on me tire dessus devant Montée fais gaffe derrière aussi partout partout en fait je ne trouve pas d'armes ok donc tu es one shot oh non poulet 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 Clame est mort Montée est mort je fais tout ça c'est pas possible franchement si tu meurs mais en deux secondes ouais je me suis fait éclater éclater même temps tu peux te défendre un peu mieux je sais absolument pas quoi faire ni où elle est elle est par là c'est chaud Shiraq tu déjà sympathique ou pseudonyme je ne m'attendais pas à ce que ça sorte comme ça quand je le prononce tu cherches des jeux pour les enfants c'est ça ? bon ça dépend quel âge non non vas-y moi en attendant je vais juste 5 minutes ouais à la cool ouais ça dépend ça dépend quel âge les gosses dont tu parles tu vois ça peut moi je conseillerais Mario à tous les gosses en fait tu vois je pense que même si tu as une switch Mario Odyssey ça peut faire trop plaisir à un enfant quoi et tu parles peut-être plus en rétro gaming d'ailleurs là je suis en train de te sortir des trucs mais qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui me ferait pas chier à jouer avec eux ? à jouer à plusieurs du coup franchement les Mario c'est cool parce que genre je crois que sur la version sur Mario Odyssey sur Switch je crois que tu peux jouer un peu mais bon tu vois tu peux laisser ton petit jouer Mario et toi tu joues le chapeau ou l'inverse je crois qu'il y a ces trucs là un peu mais pas tant que ça si c'est 7 ans ouais donc ça ça rend invisible si c'est 7 ans est-ce que ça peut jouer à Mario ? oui ça doit pouvoir jouer à Mario ça dure 2 secondes et demie je pense Secret of Mana c'est compliqué pour des petits je trouve il faut voir du côté des jeux de plateforme je pense que ça fait toujours plaisir les jeux de plateforme quand j'étais petit allez tu peux le faire c'est le truc que je préférais quoi tu peux vraiment le faire ça va passer hein ça marche toujours mais c'est juste plus relou oui ça passe ah quelqu'un juste à côté et les Rayman alors je sais pas s'ils sont un peu durs les derniers Rayman je pense à Legends et à oulala et à comment ils s'appellent je suis fatigué j'ai trop du mal à faire des phrases c'est n'importe quoi les derniers Rayman je crois je pense qu'ils sont vraiment cool en plus ils sont multijoueurs donc tu peux y jouer avec toute la famille en fait et puis si tu joues avec euh... si tu joues en couple et avec le gosse du coup c'est cool parce que tu peux jouer à 3 et du coup vous pouvez toi et ta femme aider le gosse je pense que ça peut être un peu cool mais Mario Odyssey ouais il y a un mode à deux joueurs et je pense que c'est vraiment cool à 8-9 ans je joue à Mortal Kombat sur Megadrive mais pas sûr que ce soit un bon choix avec le recul ouais surtout que c'est tout bugué c'est l'enfer c'est vrai que ça fait très très mal très vite en fait hein bah c'est la mécanique du jeu quoi c'est juste que ouais mais tu vois à quel intérêt d'avoir une arme légendaire qui tape à 1000 quand une homme une arme déjà de base elle tape à 500 ou 600 tu vois en fait dans les deux cas c'est deux coups pour te tuer c'est... ce que tu dis n'est pas faux ce que tu dis est assez juste Nintendo Labo je sais pas ce que ça vaut je me suis pas enseigné et non j'ai pas de Switch ça me rend très triste d'ailleurs j'aimerais beaucoup beaucoup avoir une Switch c'est la console que j'ai bien bien envie de me choper en ce moment mais on m'en a prêté une pour que je puisse faire un peu Mario Odyssey même si je l'ai pas fini j'ai quand même joué à Mario Odyssey et allez des heures de fun les amis ah oui bien sûr Artie Boom Shaker c'est vrai que t'as raison les derniers Kirby tu peux pas mourir Kirby au fil de l'aventure même tous les derniers Kirby prends les parce que non seulement c'est ultra simple tu peux pas crever vraiment et j'adore l'univers des Kirby je suis d'accord le fait que ce soit une ambiance un peu médiévale et qu'on joue qu'avec des armes à feu je trouve ça un peu dommage aussi effectivement c'est vrai que c'est un truc que je me posais ainsi comme question je trouvais ça dommage qu'il y ait pas assez de cac en fait il devrait y avoir beaucoup plus d'armes rapprochées en fait est-ce que vous avez déjà joué à Medieval Warfare ? non non plus c'est un FPS médiéval pour le coup quasiment que des armes à core je sais pas trop on va aller checker vite fait la maison là ah ouais Captain Toad c'était cool aussi ça c'est sur Wii U et c'est un... donc c'est Okuro NB qui le cite mais du coup c'est vachement cool parce que c'est des petites énigmes donc en plus je pense pour les gosses c'est vraiment cool tu vois et puis ça les rend plus intelligents ce qui est toujours bien c'est cool ça les fait réfléchir tu vois donc je pense que c'est vraiment chouette Captain Toad je suis débile et je l'ai transformé alors que je voulais le prendre t'es pas débile c'est juste t'as fait une petite erreur ah oui mais c'est chiant parce que j'ai si ça peut te rassurer ce sera pas décisif ouais merde non il va prendre mon truc ta 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 et oui c'est foutu non tu vas le fumer parce que t'as plus de skill trop pas j'en ai vraiment pas beaucoup ah en plus ils sont 1000 voilà c'est terminé voilà bonsoir à tous c'était compliqué tu as été tué par Drake j'adore en plus ce qu'il fait c'est vraiment dommage qu'il soit aussi cruel est-ce que Ninja est en live avec Drake sur ce jeu ? start it from the bottom now we're here Super Mario Maker au cours MD ça peut être super cool mais pour le coup il faut je pense déjà faire des Super Mario du coup c'était ta dernière montée tu fais ça ? oui de ce jeu oui si jamais vous partez sur autre chose je vous suis si vous continuez bah on se dit bah on s'ira plus tard on va passer sur Overwatch je pense on peut se faire du Overwatch ouais on fait un petit break le temps que je lance le jeu parce que je pense qu'il va y avoir une update par contre sur Overwatch ça me fait un peu peur moi je fais pas de break mais ok enfin je coupe pas de live je suis toujours là on peut on peut toujours discuter si tu veux mais c'est à dire que je coupe le jeu ok et bah très bien les amis donc je fais ça donc nous sommes en loading je vais déjà je vais arrêter ce jeu-ci exit to desktop ce qui veut dire bureau en anglais c'est une langue que j'apprécie beaucoup je vais constater qu'il va y avoir une update c'est évident qui va me prendre 4h30 parce que ça fait longtemps que j'ai pas lancé Overwatch bien sûr bien sûr et on va passer à Overwatch donc toujours ça vous connaissez c'est un de mes petits chouchous de jeu du moment putain initialisation ça va prendre des plombes ça va prendre des plombes récupération des index de données oh la la